Tessier conseille à son neveu de rester loin de lui, tout comme Constance. Mais Axel est déterminé à aider son ami. A son départ, Constance et Emmanuel se montrent inquiets pour leurs secrets. De ce fait, pour éloigner Ethan de l'Institut, Tessier, Benjamin Baroche, propose à l'élève un stage dans le restaurant Auguste Armand à New York. Mais le jeune homme reste persuadé que le directeur est son père et qu'il fait cela pour l'éloigner. Emmanuel jure le contraire et fait comprendre qu'il est dans son intérêt d'accepter le stage. Ethan cède, mais doit en contrepartie ne rien dire à Axel sur ce séjour à New York. Une révélation choc pour Axel dans Ici tout commence sur TF1. Axel confronte Ethan et s'excuse pour sa réaction. Mais le fils d'Annabelle Cardonné assure que Tessier a trafiqué les résultats et évoque sa proposition de stage. Il a acheté de quoi se faire dépister et prend Solal, Benjamin Doumba Paris, comme témoin. Le test se révèle négatif. Tessier a donc bien falsifié le test. Cela dit, Solal ne comprend pas pourquoi Constance a couvert son mari s'il a été infidèle en couchant avec Annabelle Cardonné. Pour en savoir plus, Axel et Ethan décident de parler à Théo. Ethan révèle tous les indices laissant à penser qu'il est le fils de Tessier. Théo, qu'à l'aide à Loach, affirme que c'est impossible à cause de la date. Acculé par les questions d'Ethan et d'Axel, il révèle qu'à cette période, Constance était enceinte et a perdu le bébé qui devait s'appeler Simon. Il a découvert cette histoire avec Charlène il y a deux ans. Axel n'était pas au courant et se montre choqué par cette révélation. Emmanuel et Constance sous pression, Axel se rapprochent de la vérité lors d'un cocktail à l'Institut, Axel avoue à Constance avoir refait un test avec Ethan et qu'il s'avère négatif. Il demande pourquoi elle et Emmanuel ont falsifié le test d'Ethan. Constance s'agace et la conversation est interrompue par Tessier. Axel s'équipe ce tandis que Constance avoue à son mari qu'il est au courant pour le test d'Ethan. Emmanuel comprend que ce dernier l'a trahi en acceptant la proposition de stage. Tessier demande à sa femme de se débarrasser de ce qu'ils ont. Chez elle, Constance, Sabine Perrault, relient une lettre et a les larmes aux yeux. Elle arrache cette lettre et la jette à la poubelle. Axel a observé la scène au loin et décide de récupérer les morceaux du papier de la lettre à la poubelle. Il se rend chez Ethan pour reconstituer la lettre. Il s'agit en réalité d'un mail destiné à Constance et datant de mai 2000. La personne explique qu'elle a fini d'installer le bébé dans sa chambre et remercie Constance. Le secret de Tessier dévoilé il est notamment écrit, même si Emmanuel et toi, vous n'avez pas souhaité l'élever vous-même, je sais aussi à quel point, cela a dû être déchirant pour vous et je peux t'assurer que cet enfant recevra tout l'amour qu'il mérite. La lettre n'est pas signée, les deux amis pensent que Simon est toujours vivant et qu'il s'agit d'Ethan. Prochainement, Axel va enquêter sur ses origines et va découvrir une photo datant de mars 2000 où sa mère, Lola, a un ventre plat contrairement à Constance. Ainsi, Axel est le fils d'Emmanuel et Constance. Le secret va finir par être révélé et va diviser la famille, dont Théo qui sera anéanti. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Sous-titrage ST' 501